Alors, cette deuxième partie de la matinée va la consacrer aux jeunesses et les multiples contextes du 20 mars. Et du coup, je ne vais pas trop tarder, je vais passer la parole à Michel Dreyfus. Et je vais laisser se présenter les présenteurs sur l'information. Merci. – J'interviens ici à double titre. D'abord, parce que comme un certain nombre, j'ai participé au mouvement il y a quelques années et je suis historien. Et je voudrais traiter avec vous la question de l'antifascisme, parce que l'antifascisme était une question importante et ça pose pas mal de problèmes quand on regarde maintenant ce qu'il est devenu. Donc, à la fois, il y aura une réflexion sur le passé et puis je dirais quand même quelques mots sur le présent. Première remarque, je vais faire un petit rappel. Je pense que nous avons tous crié, au moins un certain nombre, dans cette salle. Le fascisme ne passera pas. Deuxièmement, CRSS, et je rappelle enfin que la journée historique du 3 mai 1908 à la Sorbonne, excusez-moi, on est à l'enterre, mais je fais quand ils se rappellent, à la Sorbonne, c'était un regroupement de tous les dirigeants des organisations d'extrême-gauche, toutes confondues, PSU, Trotskiste, Maoïste, etc. Je n'en fais pas à l'ISCAM, qui attendaient de pied ferme un meeting d'ordre nouveau et on pensait qu'il y aurait vraiment des ordres. La police a envahi la Sorbonne, on connaît la suite, je ne vous la raconte pas. Donc, pour montrer que la question du fascisme et d'antifascisme était très importante, très présente à cette époque. Alors, je vais d'abord faire un petit rappel historique, parce que c'est quoi l'antifascisme ? Bon, et ensuite, je dirai qu'est-ce qu'était l'antifasciste dans les années 1808 et qu'est-ce qu'il est devenu. Première chose, l'antifascisme a été une notion extrêmement diffuse, extrêmement importante pour la gauche, et qui vient de loin, qui était peu étudiée par les historiens, jusqu'à ce que mon collègue et ami Gilles Vérignon fassent une très belle étude dans un livre qui est paru en 2010-2011, dans lequel il distingue, et je le suis, quatre périodes dans l'histoire de l'antifascisme. J'irai vite. La première, c'est l'antifascisme qui se constitue dans les années 20, en réaction à ce qui se passe en Italie, avec la montée du fascisme en Italie, mais le fait que le fascisme n'est pas allié dans toutes ses dimensions, comme dit un leader socialiste, le fascisme, c'est un boulangisme, du nom du général Boulanger, qui est un franc et un public, qui a réussi, et on ajoute une chose, je dois ajouter une chose, c'est que le boulangisme est faible, très faible en France, le fascisme est très faible en France, même s'il y a quelques tentatives, donc c'est un phénomène tout à fait minoritaire. Deuxième phase, deuxième phase, alors beaucoup plus importante, qui va de 1934 à 1939, 1934, pourquoi ? Parce que c'est l'endemain de l'arrivée du clair au pouvoir, c'est 1934, le début de la réunion, de la réunité de la gauche qui va mener au Front Populaire en réaction à la journée du 6 février, et l'antifascisme est une valeur forte dans toute la gauche, en particulier dans le Front Populaire. Alors, contrairement à ce qui a été dit parfois, notamment par François Pouret, dans un livre extrêmement créditable sur le ministère, l'antifascisme n'est loin d'être une manipulation du mouvement communiste, le poids du socialisme, le poids de la CGT confédérée, le poids de la Ligue des droits de l'homme, sont infiniment plus importants dans cette culture, qui est très importante pour la gauche, et qui, évidemment, voit, comment dirais-je, abouti à son terme, en 1939, avec le pacte germain-sovéritier. Une troisième époque, une troisième époque, une troisième phase de l'histoire de l'antifascisme, s'ouvre à partir du lendemain de la secondaire mondiale, et va en gros jusqu'à 1968. Alors, au sein de cette période, on peut distinguer plusieurs sous-périodes dans lesquelles il arrive à l'antifascisme d'être une valeur, une culture de basse intensité, en particulier pendant la période de guerre froide, parce que c'est une période de division entre communistes et socialistes qui n'est pas du tout propice à l'antifascisme, or l'antifascisme se fait aussi à travers Union. En revanche, l'antifascisme, et là, nous approchons le 28, est parfois beaucoup plus présent à des moments importants, et je pense en particulier à la guerre d'Algérie, à l'OAS, donc la fin de la guerre d'Algérie, bon, ça met un certain temps, mais à partir, en gros, des années 60, à partir de la période de l'OAS qui correspond à peu près à cette date, l'antifascisme est une date importante, et effectivement, nous, je veux dire, les militants de 28, nous avons été élevés dans cette culture qui était très importante à gauche, mais aussi à l'extrême gauche, avec peut-être une question que je me pose, je me demande si cette culture, et je ne suis pas capable d'y répondre, mais certainement d'autres le feront, cette culture était-elle aussi importante dans, comment dirais-je, la vision, le projet du 22 mars, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr, il me semble que là, il y a déjà une première différence entre l'extrême gauche, toute organisation confondue, je vais dire, toute organisation confondue, toute tendance, bon, en gros, PSU, Trotskis, Paris, pour aller extrêmement vite, je laisse de côté l'ultra-gauche-bordiliste, parce que là, elle rejette cette antifascisme, mais là, il faudrait tout un long développement qui nous amènerait très loin, et je n'ai pas le temps de le faire, mais disons que cet antifascisme est encore, je termine, je termine, cet antifascisme est extrêmement important dans la constitution de la culture de la gauche et de l'extrême gauche à cette époque. Bon, et, et là, non, je n'ai pas été interrompu, une quatrième période s'ouvre à partir de 1968, une quatrième période s'ouvre à partir de 1968, alors évidemment, il est bien plus facile à l'historien de, comment dire, de le dire aujourd'hui, d'en voir des effets que de les mesurer à cette époque. Bon, parce que, on assiste en effet à un certain délitement lent de l'antifascisme, extrêmement lent, mais qui est quand même absolument indubitable et qui pose un certain nombre de problèmes aujourd'hui. Ce délitement apparaît, bon, je vais prendre deux exemples qui m'ont particulièrement frappé. En 2002, en 2002, Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour des présidentielles. Énorme scandale, énorme émotion, énorme manifestation, scandale, etc. Énorme manifestation du 1er mai, et j'en passe, vous avez tout ça en mémoire. En 2017, Marine Le Pen est arrivé au deuxième tour des présidentielles avec 19% des voix. Je ne compte pas des organisations, mais des personnes de toute génération, de gauche, mais aussi d'extrême gauche, qui ont dit, moi je ne vote pas, moi je ne vote pas, je refuse de choisir entre Macron et Le Pen, et, bon, on peut en penser ce qu'on en voudra, on peut en penser ce qu'on voudra pour Macron, on n'est pas là pour en discuter aujourd'hui. Je constate simplement ce fait qu'il y a un décage énorme entre 2002 et 2017, et je rappelle, je rappelle pour ceux qui ont oublié, que pendant le... durant l'entre-détour des présidentielles, Marine Le Pen a voulu confier les clés de son parti, elle n'a pas qu'un de s'occuper, c'est normal, à quelqu'un dont la presse a révélé trois jours plus tard qu'il avait un passé éliminationniste. Je tiens à dire tout ça, parce que, je veux dire, que ce sont des faits, on peut les interpréter comme on voudra, mais ce sont quand même des faits importants. Or, je n'ai pas constaté, je n'ai pas constaté nullement, je n'ai constaté nullement une dénaudiation analogue à celle qui avait, comment dirais-je, à laquelle on avait assisté une quinzaine d'héliques plus tôt. Alors, il faut essayer de comprendre les causes de ce délitement, de cet effézissement, parce que, effectivement, c'est quelque chose d'important. Je veux dire, nous sommes là pour quand même en reste 68, mais nous sommes là aussi pour réfléchir sur l'actualité, donc, je pense que je ne suis pas complètement rendu le propos. Il y a évidemment le fait que, bon, ça, j'ai mis très vite là-dessus, que la mémoire et la connaissance que nous avons de la secondaire mondiale n'était évidemment complètement différente à l'époque, et maintenant, et actuellement. pour ne prendre qu'un exemple, je ne prends qu'un exemple, en 1972, un colloque organisé par Sciences Po sur la secondaire mondiale ne dit pas un mot de la question de l'examenisme. Pas un mot. Pas un mot. Bon, colloque présidé par de la secondaire mondiale. Tout le monde dit au presse de Sciences Po, etc. tout à fait. Bon, par un mot. Évidemment, ce genre de choses est tout à fait étonnant aujourd'hui, mais encore une fois, je ne porte pas de jugement. Je me demande à le constater. Et là, je n'ai pas le temps, évidemment, de dire toute la progression que nous avons de l'histoire de la secondaire mondiale, de l'histoire de l'extermination et de bien d'autres choses. J'en reviens aux causes de ces délitements et, à mon avis, j'en vois au moins cinq, mais évidemment, il y en a certainement d'autres et je ne peux commencer qu'à discuter. Premièrement, il me semble qu'il y a un phénomène générationnel, c'est-à-dire que la génération de 68 a été très marquée par ce souvenir, notamment au sein d'Extrême-Rouge, notamment au fait qu'au sein de cette Extrême-Rouge, un certain de ses dirigeants, aussi bien trotskistes et moïstes, étaient d'origine huile et donc il y avait quelque chose, un rapport à la guerre qui était tout à fait important. Je laisse de côté les dimensions qu'il pouvait y avoir entre les uns et les autres parce que là, je n'ai pas le temps, mais je pense que c'est un élément fondamental. Or, cet élément, évidemment, les gens vieillis et les générations pour les générations d'aujourd'hui évoquaient ce genre de choses de la plus grande importance. la plus grande importance. Il suffit de discuter avec un jeune pour s'en rendre compte. Effectivement, tout ça, c'est un passé extrêmement lointain. Effectivement, c'est un passé qui commence à être lointain, qui était beaucoup plus proche pour nous à l'époque. Mais bon, donc, de ce point de vue, il y a des intérêts. Deuxièmement, il y a de profonds changements de culture de la gauche. Alors, bon, là aussi, on pourrait passer des heures, mais je dirais simplement deux éléments. Premièrement, le PS a acquis depuis 1980 et depuis son arrivée au pouvoir une culture du gouvernement dont on peut évidemment penser ce qu'on en veut, mais qui, en tout cas, s'est soldée, je crois, par le repère d'un certain nombre de repères identifières, importants, en particulier du souvenir du Front Populaire. La résistance n'a jamais été très très important. Aussi, le souvenir de la résistance n'a jamais été très très important, à tant ou raison, donc peu importe, au sein du Parti Social pour d'autres raisons, toutes ces raisons se conjuguent et sur un autre plan, évidemment, il faut tenir compte du fait que le PC n'est plus ce qu'il était. Je rappelle que le PC tournait autour de 20 à 22% aux élections. Quand 1981, quand Marchais a fait 15,8 au premier tour des présidentielles, c'était du stupeur et on en est très loin aujourd'hui, donc évidemment, on les a toujours été complètement différentes. Troisième point, je pense que quelque part, ça rembaut aussi à un élément qui a été évoqué ce matin, le fait qu'en 68, la société était encore extrêmement patriarcale, conservatrice, et je crois elle tendait tant d'aimes qu'on ne le voyait pas là encore, on a vu qu'après devenir de plus en plus laïque, ceci depuis les années soirées, mais on n'en avait encore pas vraiment conscience. Or, cette culture républicaine opposée, cette culture républicaine laïque opposée à cette culture catholique me semble aussi avoir été un des facteurs constitutifs renforçants, supportants, soutenants l'antifascisme et évidemment la dilution de, comment dirais-je, l'affaiblissement de ces valeurs, là encore, on l'a vu après, on ne s'en est pas rendu compte à l'époque et on ne pouvait pas, il me semble que ça le quatrième point, le quatrième point qui joue aussi, c'est, je pense, la crise du syndicalisme, alors, comme vous le savez, le syndicalisme en France a connu une crise extrêmement grave, non pas dans les années 70, mais plutôt à partir des années 80, pour vous donner un exemple, la CGT a perdu les deux tiers de ses derniers rangs, la CFDT, la moitié et les gens passent, et, bon, ce n'est pas de la crise du syndicalisme dont je voudrais vous parler, évoquer, mais ses conséquences et le fait qu'un certain nombre de militants déçus de la politique et du syndicalisme se sont, comment dire, reconvertis en quelque sorte dans le militantisme associatif qui a complètement explosé depuis cette période et, bon, forme d'engagement extrêmement respectable mais extrêmement différente dans laquelle on s'engage sur d'autres terrains et sur la base d'autres valeurs. Sur la base d'autres valeurs, l'antifascisme, ça n'a vraiment plus grand sens pour un militant associatif, je crois que c'est à peu. Dernier point, je ne vais là encore qu'évoquer, comme vous le savez, il y a actuellement au sein du mouvement, au sein de l'extrême-gauche et au sein du mouvement antiraciste qui est sudiste, je n'oublie pas qu'il y a eu encore un certain nombre de la vie estérément raciste, je n'oublie pas qu'il y a quelques années, un militant qui s'appelle Rémi Fraisse a été mort lors d'une manifestation, donc je n'oublie pas tout ça, enfin, quand même, je persiste le signe, je pense que ce délitement d'un type fasciste est tout à fait important et je pense qu'une cause supplémentaire de ce délitement vient des débats extrêmement vifs parfois qu'il y a au sein du mouvement raciste, au sein de l'extrême-gauche sur la question de la laissité, sur la question de l'islamo-phobisme, sur la question parfois même de l'antisémitisme, bon, là aussi, on les envoie complètement différents. Je ne vais pas évoquer ces questions avec vous parce que, bon, là, vraiment, ce sera beaucoup trop long et puis mon temps de parole est terminé, mais je pense que c'est quand même important et je suis frappé, ce sera le mot de la fin, je suis frappé par le fait de ce délitement alors que l'on voit une montée du populisme non seulement en France mais en toute Europe, en Allemagne, en Italie, comme ont montré l'élection, je ne parle pas d'Europe de l'Est, alors je sais très bien que le populisme actuel n'est pas la même chose que le fascisme, je précarterais bien de l'assimilier, ce serait tout à fait arbitraire, alors quand même il y a, si vous voulez, un problème et il me semble que de ce point de vue on a une absence qui pose question et qui me pose question comme un certain d'entre vous. Je vous remercie. Merci. Merci. Moi, je voudrais dire quand même quelque chose sur l'antifascisme. moi, j'étais antifasciste à cause de la guerre d'Espagne que vous avez totalement oublié, déjà. Je n'ai pas oublié. Je n'en ai pas parlé de la guerre d'Espagne. Moi, j'étais antifasciste et antifrancliste, d'accord ? C'est ça que j'ai dit. A part ça, en mai 68, je prenais la parole contre les cours ex cathédrales et je n'ai pas changé et je ne peux pas supporter les cours ex cathédrales. A toi de parler. C'est pas mal ça. Rage de bol, je rage de bol des cours ex cathédrales. C'est votre droit, je vous rassure, je n'ai pas oublié d'aller à l'Espagne. Je n'ai pas oublié de parler parce qu'il n'y avait pas le temps. C'est pas une raison pour m'associer. Très plus. S'il te plaît. S'il te plaît. Vas-y Pierre, vas-y. Oh, oh, oh. C'est vrai qu'on a parlé dans le deuxième point quand tu as parlé de la politique PSPC. Mais ce qu'il faut rappeler, j'ai jamais été communiste, mais j'avais beaucoup d'amis communistes. Et c'était pas principalement dans la Chômeur-Atsaïr qu'on faisait l'antifascisme. C'était surtout dans les colonies et les patronages du parti communiste. Et dans toutes les banlieues, dans tous les patronages, avec les petits foulards rouges, les petits pionniers, les petits scouts, enfin, on n'appelait pas ça des scouts à l'époque, c'était une valeur cardinale le fascisme. On en parlait sans arrêt. À la première manifestation contre Le Pen, le parti communiste, il y a là de manière très importante avec ses militants. Aujourd'hui, comme c'est un fantôme, il n'y a plus personne qui en parle. Donc c'est vrai que c'était essentiellement, ne serait-ce que peut-être pour se dédouaner, mais là, je fais un procès d'intention du pacte. Je crois pour les communistes de l'époque d'avoir à expliquer pourquoi ils avaient soutenu le pacte. Mais c'est vrai que dans les années 60, je veux dire, ça faisait partie de la culture de base, comme c'est aujourd'hui, en Russie, on parle de l'antipachisme, comme si la guerre, c'était hier. Donc c'est ça aussi, c'est la mort du parti communiste. On peut dire que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, mais c'est ça. Écoutez, on pourrait continuer la discussion, mais on est, s'il vous plaît. Je vais vous parler de l'antipachisme alimentaire, parce que je crois que le thème de l'antipachisme alimentaire, il est pertinent par rapport au 22 mars. Et on pourrait parler, je croyais qu'on allait parler de ça par rapport du Parti Socialiste et de l'évolution de la ville de la ville de la ville. Je rappelle que dans la constitution effectivement du mouvement, ici, les questions de l'antipachisme n'ont été essentielles. Je rappelle que, rentrée 66, descente d'Occident, 25 blessés, 25 blessés la première fois, il y a eu deux, ils sont venus deux fois, la première fois ici, etc. Et effectivement, pour la première fois, on a vu arriver pour accueillir, comme il se doit, parce qu'on savait qui venait, qui venait, etc. C'était Occident. C'était Occident. C'était Occident. On s'était organisé. Et pour la première fois, il n'y a eu pas seulement les militants d'Espagne gauche, mais il y a eu un mouvement plus large. Puisqu'au départ, il y a eu, etc. Les ceux qui ont pris qui avaient plus, je me souviens, avoir transporté les mecs à l'hôpital en 1966, les premiers qui se sont fait massacrer, effectivement, c'était les mecs de témoignage chrétien qui distribuaient devant la fac, devant le restouche. Immédiatement après, il y a eu une réponse. Et là, il n'y avait pas 50 personnes, il y avait 300 personnes avec des barres de fer. Et c'est comme ça que, après, il servait l'ambiance, bien entendu. Mais pas seulement, il ne devait que ça. et que c'est comme ça que le nouveau commandeau dans lequel on avait Alain Robert, ensuite, il y avait Alain Robert, il y avait Longuet, on voit les poteaux, Longuet. De Véthiand. De Véthiand. Madeleine. Madeleine, il n'y était pas, ce jour. Tous nos petits copains. Il n'y était pas. Oui, il s'était là. Ce qui me paraît intéressant, c'est que c'est très important dans la Constitution, très au-delà de l'UNEF, d'un mouvement qui a dépassé, effectivement, et qui s'est constitué contre le principe. Et ça a été un loyau extrêmement important, y compris dans les évolutions que l'on venait parce qu'on va voir. Je regrette qu'on ne le dise pas parce que c'est très important. Deuxième chose, au moment du 22 mars, avec les fachos, on pourrait demander à Jacques Rémy, il faisait ça mieux que moi, n'est-ce pas Jacques, on est au 22 mars, juste après aussi, l'affaire de la rue de Rennes qui naît d'abord de la question d'une lutte avec les fachos, mais sur la question de la guerre du Véthiandre, et donc sur l'internationalisme. Puisque, et là on fait tout à l'heure, les étudiants alimentaires et bien représentés, Jacques Bardet était le premier à être rentré dans une exposition qui avait organisé le Cidre sur le soutien de Jacques Bardet. C'était le premier qui... C'est le seul qui est le droit qui me reste. Voilà. C'est vrai que je veux dire, c'est une exposition de soutien au sud-Vietnam contre la réaction communiste. Et ça, ça fait partie de la constitution initiale du mouvement. Il y a deux éléments. Lutte directe contre le fachisme parce que descend au resto ici, là derrière, c'est le resto qui est là, qui n'existe plus. Et deuxièmement, lutte par ailleurs, notamment au travers du thème du Vietnam, sur... Jacques, tu dois pouvoir rappeler ça. Oui, c'est vrai qu'en plus, Nanterre était quand même un lieu qui était encore un peu faible, je dirais, en termes de force militante et je veux dire de force physique militante, de force militante, non. Et donc, nous, la Sorbonne, on venait en renfort aider et on avait formé une espèce de groupe où il y avait Xavier, notamment, et Célérard, où on s'entraînait et où quand même l'idée principale, c'était quand même la lutte contre les fachos. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que le 28 avril, ça a été un peu le déclencheur puisqu'on les a quand même bien nus. On les a bien nettoyés. Ils n'ont pas été contents. Ils ont dit on va attaquer. Nanterre s'est mis en défense, notamment, sous l'ordre d'un grand général en chef, Edi et Mule de Mao, etc. Du coup, le doyen, dans sa grande sagesse, en l'occurrence, a fermé la fac et du coup, tout le monde est allé à la Sorbonne et du coup, alors, ça a été évoqué tout à l'heure, moi, j'ai discuté avec Alain Robert, ce brave garçon, après, et il m'a bien raconté comment lui, eux, avait vu les choses. Ils avaient bien l'intention de venir à la Sorbonne pour affronter tous les bolshaux, comme il disait, et ils sont descendus vers la Sorbonne et au fur et à mesure qu'ils descendaient, vous voyez que les flics, les forces de flics s'écartaient, les laissaient passer. Et donc, Robert, ce n'était pas d'un télo, contrairement à Madelin ou à Longuet, ce n'était pas la tour, mais quand même, il s'est passé quelque chose et ils ont dit c'est un piège et du coup, ils sont allés manifester ailleurs. Et les flics, bon, ont décidé, enfin, les flics, le ministère de l'Intérieur, etc., ont décidé que, bon, on en tient quand même certains. Ce qu'ils voulaient, c'était montrer que les extrêmes cherchaient à s'affronter et que le gouvernement, dans sa grande sagesse, séparait les extrêmes. Voilà. Et donc, faute de séparer les extrêmes, il a pris l'extrême gauche et voilà, et c'est même. Donc, le, 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 et à Nanterre, moi, je n'étais pas Nanterre, mais sauf de temps en temps, mais à Nanterre, ça a continué, ça a continué bien après et dans les années après. Et les fachos, moi, je me souviens, à l'époque, j'enseignais en AES, je crois, j'enseignais et un jour, il y a eu une attaque, c'était à l'époque, c'était vers 80 par là et les gens sont descendus, les gens sont descendus pour se battre contre les fachos. Donc, il y a eu quand même dans l'ADN de Nanterre, au moins pendant très longtemps, quelque chose, aujourd'hui, je ne sais pas. C'est tout à fait. Écoutez, je ne vais pas, on ne va pas prendre cette question, pas pour l'instant, parce que sinon, on peut, voilà, et à la fin, et on pourrait aussi continuer la discussion. Mais là, maintenant, non, je vais vraiment, non, je vais passer la parole, désolé. Oui, on a très bien. Moi aussi, je déteste, je déteste, je trouve qu'il est ex-cathédral, mais quand je suis, on me demande un quartier d'un peu, je n'ai pas oublié l'idée d'un espèce, je ne vais pas vite en en reparler. Ce que vous dites sur la question des patronages d'enfants, communistes, la commission sont traduits en français, etc. Je suis absolument d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Il me semble que les interventions, les deux interventions qui ont suivi, ont montré qu'effectivement, la question de l'antifascisme à Nanterre se posait en soirée et après. Je suis absolument d'accord. Ça demanderait une étude spécifique, je n'ai pas pu la faire, je souhaite qu'elle se fasse. Après. Alors, oui, on donne, du coup, on passe la parole à Daniel Elienard. il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Bon, alors, je ne veux pas que Jean-Berck m'engueule, donc, on m'a demandé de parler, je parle, voilà. et ce n'est pas ex-cathédrale, c'est quelque petite sensation émotionnelle et analyse que je suggère comme ça au débat. D'accord. C'est difficile de parler du 22 mars et du mouvement ouvrier, de la question ouvrière, c'est extrêmement complexe. Moi, je me souvenais, donc, j'étais à Nanterre à l'époque, j'étais en sociaux, j'avais Jacques Saliba comme assistant, donc, je partageais le même TP que Cone Benlite et la bande à Butey, là. C'est toi, non ? Ouais ? Tu ne me reconnais pas ? Ah, Et je dois dire que ce que je... Moi, j'étais... Je débarquais en 67, j'étais armée par un mouvement qui me fascinait dans sa dimension collective, solidaire et complètement déployée, c'est-à-dire qu'il y avait de l'antifachisme, il y avait de l'intérêt pour les luttes ouvrières, il y avait l'intérêt pour des questions d'ordre sociétal. Je trouvais que c'était une ébullition absolument fabuleuse, mais ce que je vais essayer de dire maintenant, c'est plutôt avec le recul et un peu mon expérience de sociologue du travail, qu'est-ce qui m'apparaît maintenant et qu'est-ce qu'on peut dire de cette époque-là ? Ce qui était assez frappant, c'est quelques points de suggère. Le premier, c'est qu'on avait le sentiment, que moi, j'ai partagé, j'avais l'impression de partager, que tout était possible. C'est quelque chose de très important parce que si vous regardez maintenant l'opinion publique et la façon dont les jeunes se positionnent par rapport à la société, une espèce dite de « there is no alternative », tout est inéluctable, on est pris à la gorge, c'est la mondialisation, il n'y a pas d'espace de manœuvre, de marge de manœuvre possible, on peut y aller faire. À l'époque, moi, j'avais vraiment le sentiment et j'aimerais bien avoir l'évole, que tout, on disait, on peut changer le cours de l'histoire, on peut changer le monde, on peut changer la société. et ça, c'est un sentiment unique. Pour moi, il m'a paraissé naturel à l'époque. À l'époque, ça m'a paraissé naturel. Quand on voit maintenant la façon dont les jeunes sont affermés dans l'espèce de carcan, si on bouge là, ça va nous revenir en bourrant de l'autre côté, etc. Comment ? Non, non, rien, rien. Donc, cette idée qu'on peut changer les choses, que tout est possible, qu'on est fort, parce qu'on est ensemble, parce qu'on a un esprit critique, parce qu'on est de l'après-guerre et donc, les anciens n'ont rien à nous opposer au niveau idéologique parce qu'ils ont tellement failli que c'était tout possible, tout était ouvert. Et donc, on avait un mouvement, il me semble, complètement multiforme. On a parlé de l'émergence, des questions féministes, je suis complètement d'accord, le fascisme était présent, l'antifascisme était présent, l'idée aussi qu'il fallait changer le monde ouvrier et le travail. Et ça, bon, c'est là-dessus que je vais un peu m'arrêter, c'était quelque chose d'assez nouveau, parce que, si on regarde la façon dont les politiques, oui, les politiques des partis considérés comme ouvriers ou même des syndicats se comportaient, ils ne saisissaient pas du tout de la question du travail. pas du tout. Ils partaient de la question des salaires, effectivement, des inégalités, de la justice sociale, de la nécessité de diminuer la durée du travail, d'avoir un contrat salarial plus sûr, plus stable, d'augmenter les salaires, etc. Mais la question de qu'est-ce qu'on demande aux gens quand on les met au travail dans le cadre de la travail capitaliste, ne les travaillait pas, ne les taraudait pas. On était dans ce qu'on pouvait appeler la valeur d'échange. À quoi donner droit le travail en termes monétaires, etc., de qualité de la vie, dans la consommation. Mais la façon dont les gens travaillaient, bon, le PC s'en foutait, la CGT aussi. André Gortz, il en parlait. Oui, mais si on regarde par exemple les pratiques politiques et revendicatives des syndicats, chaque fois qu'il y avait une dégradation réelle de la vie au travail, comme on dirait maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait ? Il demandait des primes de dédommagement, primes d'insalubrité, de toxicité, de travail de nuit, de travail en équipe, de travail à la chaîne. Mais il ne s'opposait pas au travail à la chaîne, au travail en équipe, au travail de nuit. Et il me semble qu'en 68 a émergé quelque chose qui correspondait un peu au mouvement étudiant d'ici, à savoir ce qu'on appelait les grèves du ras-le-bol. Les grèves du ras-le-bol où les femmes étaient assez nombreuses. Les grèves... Ben oui, mais oui, mais oui. Exactement. Je voulais citer la reprise du travail du secondaire. Elle est extrêmement illustrative parce que ce que demandaient les ouvrières à l'époque, c'était de la dignité, c'est de ne pas être traité vraiment comme des chiens. À l'époque, par exemple, on leur demandait quand elles disaient je voudrais m'interrompre pour aller aux toilettes, on leur disait de mettre des serviettes hygiéniques. Hein ? Non ? Oui, oui, non. Et puis, ce qu'on appelait les promotions au canapé, c'est-à-dire que si tu voulais passer d'un grade à l'autre, il fallait coucher avec les contre-mètres, c'était une réalité. C'était une réalité de l'époque. Donc, il y avait cette idée qu'on veut vivre autre chose. On n'est pas contre avoir des salaires plus élevés, évidemment, mais on veut vivre autre chose. On veut être reconnus pour notre dignité à la fois de femmes, d'ouvrières, qui apportons, qui contribuons, et on veut être reconnus. Et le passage chez Vendert où les militants déboulent, je ne sais pas si vous avez vu, voilà, déboulent, on a gagné, on a gagné, on retourne parce qu'on a eu 30% d'augmentation. Les femmes, elles pleurent et elles font une résistance passive. Ce n'est pas ça qu'elles voulaient. C'est là qu'était née ce qu'on appelait la critique artiste pour Boltanski et Capelot, c'est-à-dire voulait autre chose au travail. Et ça, c'est quelque chose de très, très important parce que ça correspondait, ça entrait en résonance, effectivement, avec ce que, ici, les uns et les autres ont été capables de penser, c'est-à-dire de penser à un autre travail, un autre rapport entre les hommes et les femmes, un autre rapport aux politiques, un autre rapport intercitoyens, parce qu'il y avait une solidarité extraordinaire, un sentiment, on en discutait avec Jacques, ça dit, le sentiment du collectif, c'était quelque chose d'absolument exceptionnel. Eh bien, cette résistance qui se manifestait en 68 du côté des ouvriers et des ouvrières, ça rentrait en résonance profonde. Ils voulaient vivre autre chose, ils en avaient marre de la hiérarchie autoritaire, ils pensaient qu'on pouvait travailler autrement, on pouvait raisonner autrement. Et ça, c'était quelque chose sur le cas qui a débouché et c'est un deuxième point sur lequel je voulais intervenir, qui a débouché sur les trois semaines de grève générale avec occupation d'usine, la grève la plus importante de tout le XXe siècle, plus que pendant le front populaire. Bon, et le point sur lequel je voulais revenir, et qu'on a peut-être laissé un peu de côté, c'est l'incroyable traumatisme que ça a provoqué du côté du patronat français, mais oui, mais incroyable, et des décideurs politiques, qu'on n'a pas idée. Alors, là encore, un historien disait quand le général de Gaulle qui avait disparu de la scène politique est allé s'enquérir ou la fidélité de l'armée française auprès du général Massu à Baden-Baden, il paraît, un journaliste disait que de Gaulle est arrivé défait en disant il va falloir peut-être prévoir mon évacuation de France, les bolcheviques sont dans la... Oui, non, mais il paraît qu'il était dans une espèce de dépression et d'angoisse et d'anxiété absolument folle, il y a eu l'impression que, effectivement, le cours de l'histoire, c'est-à-dire l'ordre social capitaliste, allait être remis en question par ce qui se passait en 68, par cette exaltation, ce débordement, cette capacité de remise en question par les étudiants, par les jeunes d'un côté, par les ouvriers de l'autre, ils ne tenaient plus la société, ils ne tenaient plus la société et le partenaire français a été complètement... Là aussi, les historialistes c'est comment on va faire pour continuer à exploiter la force de travail en France, ça ne va plus être possible et c'est là qu'ils ont pensé à l'individualisation, à la personnalisation de la relation de chacun en son travail avec cette obsession casser les collectifs. Ils ont bien compris que ce qui était particulier, il y avait deux choses à mon avis qui symbolisaient 68, c'était la capacité, la solidarité collective qui était inouïe, inouïe, dans les rues de Paris, paralysées par la grève, tout le monde s'entraidait, tout le monde parlait, tout le monde revenait le monde en permanence à chaque coin de rue, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il faut voir François Reptimatin pour ça, le film de Klein, et il montre ça, c'est un petit film qui montre admirablement les gens en train de se discuter à côté d'une barricade qui fume encore. On pensait vraiment qu'on pouvait changer le monde, ça c'était quelque chose qui s'est pernu et sur lequel... Je ne veux pas être très très long, mais le divorce entre les organisations syndicales et la base, ça a commencé à ce moment-là, parce que les syndicales n'avaient aucun savoir-faire combattif et revendicatif sur la question du travail, du travail. Le travail est un impensé de la gauche, sauf 68 qui a essayé de changer les souverains et de se dire qu'on peut changer là aussi, mais c'est resté un impensé de la gauche. Il n'y a absolument aucune... Alors, je vais juste terminer pour dire, par exemple, moi j'ai une petite... Je suis sociale du travail, et donc j'essaie maintenant que je suis vieille de me dire, c'est le moment où je peux dire ce que j'ai envie de dire, et je n'arrête pas de dire au syndicat, j'ai parlé devant Maï, devant Martinez, etc. Quand même, je ne comprends pas que vous me... Je suis d'accord que vous vous revendiquiez au niveau du salariat pour des droits, des garanties, maintenir le cadre du travail. Moi, je pense qu'il faut les augmenter, ces droits, ces garanties, ces protections. Il faut qu'elles soient encore plus importantes, il ne faut pas être défensif, mais ce qu'il faut retirer, c'est le lien de subordination qui est inscrit au cœur de la relation salariale. C'est quand même le fondement de tout le reste de la pensée capitaliste de domination, le lien de subordination qui explique le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, les objectifs démesurés auxquels on est obligé qu'on est obligé d'accepter, etc. La subordination, c'est quand on entend Gattas qui dit il faut aller de l'avant, il faut être courageux, inventif, il faut jeter derrière les archaïsmes de l'histoire, s'il y a un archaïsme de l'histoire, c'est bien, le lien de subordination. Bon, quand vous dites ça aux syndicalistes, madame Daniel ne va pas là, vous dites, n'allez pas là-dessus, n'allez pas là-dessus, parce que si vous enlevez la subordination, vous enlevez le code du travail et tout, alors que ça n'arrive, ce sont deux choses indépendantes. si on a besoin de protection, de garantie et de droit, c'est pas parce qu'on est subordonné, c'est parce qu'on travaille. C'est le travail qui expose à des risques, qui expose et qui nécessite des garanties pour l'avenir, des protections de la santé, et puis pour la retraite, etc. Mais ça, il n'arrive pas à le déconstruire. Pour vous dire à quel point la pensée syndicale, la pensée politique, elle est restée complètement figée, mais en ce qui concerne l'esprit critique sur ce qu'est le travail. Mais toi, on ne peut pas t'empêcher. Après, le règlement intérieur et qui est complètement archaïque, mais qui est complètement... Il faut détruire. Mais ça, et le lien de subordination. Il est là. Parce que... Alors, le danger maintenant, on est vraiment à un moment crucial parce qu'il y a beaucoup de gens de droite qui vont me dire « Vous avez raison, vous avez complètement raison, il faut supprimer le salariat. » C'est ce qu'ils disent. Oui, non, mais c'est ça qu'ils disent. Le salariat, c'est le vidéo, il faut se tourner vers l'auto-entrepreneuriat, les sociétés portent... Oui, mais oui, mais c'est ça la critique de droite du salariat. Alors qu'il n'y a pas de critique de gauche du salariat. C'est ça qui est érigue. C'était... Voilà, je vous remercie là. Bravo. Alors, merci. Et du coup, alors, on va passer à Caroline Roland-Diamond, à la pièce, et à Simon Wigley. Bonjour. Merci. Merci de cette possibilité d'intervenir et effectivement, peut-être de décentrer un peu le regard. Alors, merci. Moi, je suis ici en professeur de l'histoire des États-Unis à Canterre, donc je me sens très très bien, mais des fois, ce que je fais, c'est d'intéresser aux mouvements sociaux et politiques aux États-Unis, 20e, 21e siècle, donc effectivement, j'ai toujours cette tendance à regarder ce qui se passe un peu de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, alors, la transition a tout trouvé parce qu'effectivement, je pense qu'on ne peut pas souligner assez cette idée, ici comme aux États-Unis, de ce qui dominait dans ces années, c'était qu'un autre monde est possible et qu'on peut changer. C'est d'abord cette infinie des possibilités. Et donc, je vais d'abord on va se donner la parole brièvement, après c'est Simon qui parle, après je reparle et puis il finit. Et voilà, et donc juste, alors pourquoi parler des États-Unis aujourd'hui ? Bon, parce qu'il y a déjà des mots qui ont glissé dans la discussion, ce terme, cette guerre du Vietnam qui était quand même dans tous les esprits. On a, un intervenant tout à l'heure a aussi mentionné la contre-culture, les changements culturels qui clairement, voilà, arrivaient aussi des États-Unis et qui avaient une influence ici aussi. Il faut aussi mentionner, bien entendu, et c'est ce qui m'intéresse en plus particulièrement, la mobilisation des Noirs américains et ses résonances avec la décolonisation. Donc là, c'est le contexte un peu général. Alors moi, je suis historienne et j'aime aussi le temps long. Et je pense qu'il est important aussi quand on réfléchit à ces questions du mouvement du 22 mars dans son contexte international, et ça a déjà été fait aussi tout à l'heure, un peu plus tôt dans la matinée, de dire que tout n'a pas commencé le 22 mars et qu'il y avait effectivement un activisme, notamment étudiants ici aussi, en lien avec la communauté alentour, en l'occurrence, le bidonville. Et quand on regarde les États-Unis, évidemment, c'est pareil. Et donc là, l'idée, c'est que le mouvement étudiant, c'était une étude que j'ai faite sur Chicago, c'est un long moment, 68, et c'était de regarder au-delà des campus les plus connus qu'on associe à la contestation étudiante américaine, Berkeley, on va en reparler, Columbia, de regarder ce qui se passait à l'échelle d'une ville, Chicago, d'une métropole, dans les différents types d'universités, parce qu'il faut souligner que le paysage étudiant universitaire américain, il est très divers, il y a plein d'établissements très différents, qui attirent un public étudiant très différent. Et l'image qu'on a généralement de la contestation étudiante américaine, qui est une image d'étudiants de la classe moyenne blanche, privilégiée, ne correspond pas en fait à la réalité de la contestation étudiante. Et quand on prend un temps long, on s'en rendra vraiment compte, et quand on regarde un peu ce qui se passe dans des établissements sans prestige, qui attiraient des étudiants de la classe ouvrière, en lien, qui n'habitaient pas sur le campus, mais qui rentraient chez eux le soir, qui étaient externes, et qui faisaient vraiment le lien entre ce qui se passait dans les quartiers ouvriers, en particulier aussi dans les ghettos noirs, et la contestation étudiante. Du coup, très brièvement, mais ça, je pense qu'on le sait déjà, la contestation étudiante s'en remontait aux années 30, au premier mouvement étudiant, mais des années 60, au fond, c'est vraiment, c'est tout début des années 60, c'est l'apparition de la nouvelle gauche, qui se définit en opposition à la gauche traditionnelle, communiste, marxiste, et qui a reçu l'influence de sociologues C. Wright-Mills, Marcus, c'est la création, et on va parler ensuite de l'autre SDS en Allemagne, mais de l'organisation Students for Democratic Society, créée en 60, qui se fait connaître par son manifeste la déclaration de Portburon, en 62, qui devient le manifeste de la nouvelle gauche étudiante, et qui incarne vraiment cette idée que des mondes possibles. Et donc, les concepts clés, c'est quoi ? C'est le refus de l'aliénation, l'idée du collectif, déjà, inventer une alternative pour sortir de la guerre froide, et la démocratie de participation. Donc c'est redonner le pouvoir au peuple, aux gens, aux États. Alors ensuite, et on a un lien très fort qu'il faut souligner, entre ce groupe étudiant blanc, SDS, et les mouvements étudiants africains-américains dans le sud du pays pour la déségrégation, mais aussi dans le nord, et aussi des mobilisations contre la ségrégation informelle dans les grandes villes. Et donc, c'est une gauche, une nouvelle gauche interraciale, étudiante interraciale, et qui participe de cette idée d'un nouveau monde est possible, une nouvelle éventée des nouveaux États-Unis. Les premiers thèmes de la mobilisation, c'est le monde, donc 60, si on résume en 60, en 64, c'est la lutte contre la pauvreté. On pense que c'est possible d'éradiquer la pauvreté aux États-Unis, pour c'est les années Kennedy et Johnson, la lutte contre la guerre contre la pauvreté. Et puis l'autre thème, c'est le racisme. Lutter contre la ségrégation, le racisme. Mais c'est encore un mouvement extrêmement minoritaire, très 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 minoritaire. Il restera minoritaire sur toutes les années 60, il faut le rappeler, les majoritaires, c'est des évidents conservateurs. Mais, et là, je vais m'apprendre tout à Simon, il y a un grand tournant en 64 qui va nous amener sur la côte ouest, cette fois, en Californie. Merci. Alors moi, je suis efficace ici, à Nanterre en quatrième année. En quatrième année de thèse, donc, j'ai fait mes mémoires déjà de recherche avec Anne Steiner ici présente. Je me suis intéressé à l'histoire de mai 68 à ce moment-là, notamment chez les étudiants aujourd'hui, voir ce qu'ils ont tiré un petit peu, etc. On avait surtout vu qu'il y avait une grande méconnaissance de la part des étudiants des événements, en particulier du 22 mars. s'ils connaissent 68 en général, ils ne connaissent pas du tout le 22 mars. S'ils connaissent quelques icônes, ils ne citera pas forcément. Mais surtout, ils ont une grande envie de connaître et ça les a vraiment passionnés. Ça, c'était vraiment ressorti. Ils ont vraiment un savoir plus. Ça, c'est un vrai problème de la part de l'université qui n'arrive pas à transmettre ce savoir de manière interagérationnelle aux étudiants. C'est un des grands problèmes que j'aimerais soulever. Mais juste pour revenir au mouvement qui m'intéresse, au Free Speech Movement, donc à Berkeley, en 1964, lui, il éclate sur le dos. En fait, on parlait du règlement intérieur des usines, en fait, les règlements intérieurs aux universités, c'est un peu la même chose en réalité. Et à Berkeley, en 1900, déjà avant, pour être enseignant à Berkeley, il fallait signer un serment de loyauté comme quoi on n'était pas communiste. Parce que si on n'était pas communiste, si on était communiste, c'était impossible. de pouvoir enseigner et de trouver un raisonnement objectif qui permette d'atteindre la vérité un jour, etc. Il y a eu des luttes contre ça. Il y avait le UAC, le House of American Activities Committee, qui était très important, qui était la chasse sorcière des communistes. Et les étudiants se sont opposés à ça, puisqu'environ un quart des personnes qui étaient appelées à témoigner devant ce comité étaient des enseignants. Et donc, du coup, les étudiants en solidarité avec leurs enseignants sont allés manifester, se sont fait repousser à coup de l'ancin incendie, etc. Se sont véritablement fait nettoyer. Le mouvement a continué jusqu'en 1964. En gros, dans le règlement intérieur de l'université, il était interdit d'avoir une activité politique sur le campus, ça vous savez, il faut le savoir. Il était interdit pour eux. Et donc, eux, ils avaient une activité qui était évidemment la levée de fonds pour aller justement en 1963 à la Freedom Summer, enfin, en 1964, pardon, à la Freedom Summer, aller dans les États du Sud, inscrire les Noirs sur les listes électorales, donner des cours politiques, etc. Et ça, ça leur a été interdit. Évidemment, ils se sont révoltés de cette interdiction politique sur le campus et ils ont saisi l'opportunité de mener une action directe lorsque, après un sit-in, en fait, c'est un peu, c'est similaire à Nanterre, c'est après qu'il y a eu des listes noires là-bas aussi, les étudiants, ils sont allés contester ces listes noires, ils ont un sit-in dans leur bâtiment administratif et le lendemain, ils ont décidé de remettre des tables ostentatoirement politiques sur le campus afin de continuer leur activité politique. Bon, ils estiment qu'ils ont le droit de la liberté d'expression qui est quand même la prise de parole, qui est quand même le premier droit américain dont découlent tous les autres droits normalement, mais ça leur est interdit sur le campus parce qu'ils sont infantilisés. Et donc, ce qui se passe, c'est que la police vient chercher un étudiant qui refuse de donner son identité aux vigiles du campus et on vient le chercher en voiture de police sur le campus et là, spontanément, quasiment, plusieurs centaines d'étudiants s'assoient devant la voiture de police pour l'empêcher de quitter le campus. Donc, c'est bien la preuve qu'elle pensait bien qu'un autre monde était possible et qu'ils allaient le mettre en action et qu'ils étaient bien décidés puisqu'ils sont restés 32 heures devant cette voiture de police, certaines personnes allongées devant, certaines personnes assises, certaines personnes debout. Et à tour de rôle, ils prenaient le relais et ils allaient sur le toit de la voiture de police pour... Alors, au début, en enlevant leurs chaussures, à la fin, ils ont pris des chaussures, la voiture a été sérieusement détériorée et elle n'a pas pu repartir comme telle. Ils ont fait plein de choses, ils ont mis du sucre dans l'essence, etc. Bon, c'est un petit classique pour empêcher les voitures de repartir. Donc, on dit souvent qu'ils ont retiré leurs chaussures et c'est vrai, au début, c'est très respectueux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les étudiants à costard-cravate, etc., très bien habillés. Bon, c'était pas encore là, le mouvement de contre-culture n'était pas véritablement encore arrivé avec le free speech. Bon, bref, pour un peu faire prendre trop de temps, peut-être, mais c'était vraiment cette idée qu'un autre monde est possible. Et donc, du coup, c'est le premier mouvement de masse sur un campus universitaire, cette spécificité-là. Avant, c'était des mouvements qui se passaient hors du campus, là, c'était sur le campus. et ça a mené à un autre sit-in avec environ 800 personnes, dont 800 personnes environ arrêtées. On n'a pas les chiffres exacts, il y a encore des débats là-dessus, grosso modo. Donc, il faut savoir aussi que leur président de leur université, c'était quelqu'un qui s'appelle Clark Kerr, qui est très connu parce qu'il théorisait justement les différents modèles universitaires. Lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle, en français, je vais traduire, c'est les usages de l'université. Quels sont les usages de personnes qui passent à l'université ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et c'est vraiment cette image d'une université-usine qui précarise les gens et qu'on vit vraiment pleinement au final aujourd'hui. C'est ça peut-être qu'on a hérité en partie. Et ils se sont vraiment soulevés contre cette machine, cette machine universitaire. Et il y a un discours de Mario Savio, qui est le militant étudiant le plus connu là-bas, qui s'appelle « The Operation of the Machine », la manière de procéder de la machine qui broie des êtres humains, qui broie de l'homme pour en faire une matière première pour le patronat. Donc, le lien dont tu parlais, Daniel, est tout à fait là. Bon, pour ne pas m'étendre trop et pour essayer d'aller sur le mouvement contre la guerre du Vietnam, en fait, les étudiants ont obtenu le droit de participation et d'action politique sur leur campus. Ils ont battu l'administration, donc ça montre qu'effectivement un autre monde est possible quand on se bouge. Ils ont beaucoup bougé. Le mouvement a seulement duré trois mois. Donc, il s'appelait FSM, Free Speech Movement. Ils ont débattu longuement là-dessus. Il y avait beaucoup de luttes. Et Free Speech Movement, ils ont eu un débat et ça faisait référence à FLN. Justement, ils étaient très fortement anti-impérialistes, évidemment, et influencés par ce qui se passait à Paris et en Algérie, notamment. C'était très important pour eux. Et je note aussi, évidemment, qu'on fait des archives ici. On voit, par exemple, c'était très important pour le mouvement du 22 mars lui-même étant donné que dans le bulletin numéro 5494 avec le fameux cocktail Molotov, la fin, il parle beaucoup de Berkeley au début et il y a toute cette question. Elle revient de la prise de parole qui peut parler, comment, etc. Donc, bon. Mais le mouvement se radicalise avec l'opposition à la guerre du Vietnam. Et ça, c'est un peu après, mais effectivement, contre la guerre du Vietnam, il y a le Vietnam Goméry qui se monte en 1965 à Berkeley. Et de plus en plus, le mouvement va se radicaliser avec la contre-culture qui va arriver. Et là, je vais passer la parole à Caroline pour parler un petit peu de ça. On peut dire jusqu'à un petit peu ? On est au petit mot, il ne dure longtemps. Donc là, je vais résumer très très brièvement ce qui se passe de 64-65 jusqu'à 68 pour en revenir à 68. Et donc, c'est effectivement comme Simon vient de le dire, on assiste à une radicalisation progressive du mouvement étudiant qui s'opère en parallèle avec la radicalisation progressive du mouvement noir en général aux Etats-Unis. Donc les deux sont liés. Évidemment, il y a vraiment des regroupements et de nombreux militants étudiants sont évidemment soit eux-mêmes africains-américains soit en solidarité avec ce qui se passe dans les milieux noirs américains. Le mouvement étudiant s'étend essentiellement à cause de la question du Vietnam et de la conscription et de la remise en question des sursis accordés aux étudiants. Il y a plusieurs étapes, on passe les détails, ça n'a pas vraiment intérêt. Effectivement, il y a des tas de décisions très maladroites du gouvernement américain comme en particulier une tentative pour instaurer un classement des étudiants à l'issue d'un test et les pires notes étaient ceux des étudiants envoyés au Vietnam. Donc là, ça fait tout de suite le fameux faux poudre et donc ça mobilise très largement. Donc ensuite, il y a des remises en question de ces sursis, une extension, une radicalisation du mouvement qui d'abord est un mouvement 60-65 un mouvement réformiste, donc plein d'espoir que c'est possible de changer le système. Puis on passe à la résistance, l'opposition, le blocage. Là, on est 66 jusqu'à l'automne 67 aux États-Unis. Et puis, les autorités refusent de bouger, ça n'évolue pas, le Vietnam ne fait que s'accentuer, on ne voit pas d'amélioration au-delà des grandes lois sur les droits civiques, d'amélioration pour les Noirs qui habitent dans les ghettos du Nord ou de Californie. Et donc, le mouvement la passe à une phase révolutionnelle à partir de l'automne 67 et l'année 68 et ça se prolonge ensuite un peu après. Donc on a une critique de plus en plus radicale. La nouvelle gauche revient au marxisme à ce moment-là. Et puis, on a aussi, parmi les thèmes des enjeux de la mobilisation étudiante, outre le Vietnam et ce qui se passe dans les mouvements noirs américains pour la déségrégation au sens large, on a deux autres thèmes. Un, un énorme thème plutôt, la transformation d'institutions universitaires avec le slogan « Student Power » donc pouvoir étudiant, transformation de la gouvernance bien sûr des universités mais aussi introduction de nouveaux types de cours en particulier transformation pour d'études noires, d'études ethniques, très vite aussi d'études de genre qui vont faire leur apparition aussi sur les campus et puis transformation d'institutions universitaires en l'ouvrant, en essayant de la réinventer pour l'ouvrir démographiquement à des étudiants plus défavorisés mais aussi pour inventer une nouvelle université qui permettrait d'avoir un nouveau rôle social dans les villes où elles se situent donc en lien avec les questions de pauvreté, de ségrégation, etc. Et donc, on a ça. Et l'autre grande question qui mobilise très largement le mouvement étudiant et là on revient aussi, on a des parallèles très nettes avec ce qui se passe ici, c'est la question globalement de la répression politique, la répression d'un système, l'oppression du système et puis la répression très concrète, très matérielle, très physique, policière ou de groupes d'étudiants très conservateurs. On a aussi dans ici mais on a des groupes similaires aux Etats-Unis qui vont faire des descentes sur les campus pour casser des étudiants de la Nouvelle-Gauche. On a des choses très similaires et cette question de la répression politique c'est celle qui permet d'unir une génération d'étudiants quelles que soient les origines sociales, quelles que soient les origines ethno-raciales dans une opposition commune à un système qui, surtout à partir de la fin 68, est maintenant incarné par le retour en force des républicains opposés. Donc là, je m'arrête. On a un exemple de répression de réavançant du monde. Oui, non, non, oui, réavançant du monde et répression. Au final, il ne faut pas oublier qu'aux Etats-Unis, c'est en Californie, c'est Ronald Reagan qui arrive au pouvoir et qui devient sénateur de Californie sur une campagne qui se fonde sur et qui l'appelle Clean Up Mess à Berkeley. On va nettoyer le merdier universitaire de Berkeley. Donc c'est très très fort et il y a Nixon qui est à la présidence des Etats-Unis. Donc il y a vraiment un backlash énorme contre la contre-culture dont on ne peut pas véritablement se rendre compte de ce qu'on peut vécu, je pense. Et donc, mais à Berkeley, en tout cas, il y a eu un mouvement qui s'est poursuivi. Il y a eu un mouvement de solidarité pour ce qui se passait en mai 68 en France. Il y a eu ce qui s'appelle la guerre de Berkeley. Donc c'était le 28 juin 68 à Berkeley, parce que 2000 personnes se sont réunies dans la rue pour manifester en solidarité avec ce qui se passait en France. Donc là, j'ai trouvé une image qu'on la voit très bien mais ça c'était dans les rues, il y avait des banderoles qui disaient donc défendons les révolutionnaires français. Cette manif a duré quand même plus de, le bilan c'est trois jours de manifestations et de guerres de rue où ils se battaient avec la police, la police qui tirait à Confusia-Compe sur les personnes. c'est la loi martiale, c'est la garde nationale qui est appelée. Donc ça c'est des gros gros conflits. Et l'année suivante, donc en 1969, donc après le Summer of Love de 68, effectivement, Berkeley est devenu un peu un aimant pour attirer tous les éléments de la contre-culture mondiale. Beaucoup de gens sont allés là-bas et le mouvement s'est poursuivi et ils ont décidé donc à l'été 1969 de créer un parc. En fait, ça venait d'avant, il y avait un terrain inusé par l'université qui avait détruit pas mal de bâtiments. Ils avaient racheté un terrain, détruit les maisons en vue de construire un parking pour les enseignants. C'était l'idée de l'université. Et ça ne plaisait pas trop à la communauté parce qu'en fait, à Berkeley, il y a très peu d'espace vert. en réalité, c'est une ville assez bétonnée et donc, ils avaient décidé qu'ils aimeraient bien plutôt avoir un parc qu'un nouveau parking. Et donc, il y a aussi, avec la contre-culture, on peut oublier qu'il y a eu un développement de la presse, il y avait tous les fanzines et toute la presse de la contre-culture qui est arrivée à cette époque. Et dans un journal qui s'appelle le Berkeley Barbe, qui était un journal de la contre-culture, ils ont appelé les gens à venir construire un parc. Venez avec ce que vous avez, venez avec votre terreau, venez avec vos pelles, etc. Et on va construire un parc, on va construire un monde meilleur. C'est ici que ça se passe, maintenant. Et on peut tous le faire ensemble. Et plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel et sont venus construire le parc. qui, évidemment, on n'a pas trop plu à l'université, qui s'est empressé de réprimer, de clôturer le parc, d'appeler la garde nationale, de retirer tout ce qui avait été planté et d'essayer de bétonner au-dessus. C'était une mauvaise idée encore parce que ça a encore créé une contre-mobilisation encore plus grande, encore plus de gens sont venus, ils ont repris le parc. Et ce parc existe encore aujourd'hui, à ce jour, on peut encore y aller. Mais effectivement, la question de la répression est quand même énorme parce que là-bas, la garde nationale était amenée et ils ont tiré un balle réel sur la foule. Ils ont notamment tué un jeune homme qui était sur les toits en train de regarder, l'accusé de lancer des projectiles du toit, ce dont tout le monde doute. Et donc, cette répression s'est poursuivie et elle était aussi, elle était aussi, clairement, une violence d'État quand même raciste, il faut le dire, parce qu'il y avait d'autres événements comme à Kent State ou surtout à Jackson State University où ils ont tiré sur, enfin, ils ont tiré quand même 150 coups de fusil dans un bâtiment occupé par des étudiants à majorité racisées noires. Voilà un peu la répression. Voilà, je repasse la parole à la finance. On va revenir à l'éducation. Et on va passer, on va donner la parole à Haute-Marc Zell. Zell, en français, Zell. Merci. Bon, merci pour l'invitation. Je suis professeur émérite ici à Nanterre. J'ai travaillé notamment dans le cas des cursifs rongo-allemand, droit allemand, pas français. Et notamment, j'ai enseigné la langue juridique, la civilisation et le travail collectif. Donc ça me fait toujours plaisir de retrouver Daniel Linard, parce que j'ai l'impression que depuis les lois aux roues 81, on se retrouve toujours régulièrement pour réfléchir sur le droit d'expression directe et collectif. Parce que c'est quand même intéressant, c'est aussi un peu l'idée de la démocratie directe. Et peut-être que ça va vous étonner, mais à l'époque, il y avait énormément de chercheurs allemands, juristes allemands, qui sont venus pour découvrir les lois aux roues. Parce que c'est une particularité, en Allemagne, par exemple, au droit allemand, on ne connaît pas le droit d'expression directe. Bon, au moins, allez bon, aujourd'hui il y a différentes formules. Bon, j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi, j'ai commencé mes études en Allemagne, dans la ville de Mayence, que vous connaissez peut-être, c'est une région, Rhinani-Palatina, qui coopère beaucoup avec la Bourgogne. Et d'ailleurs, c'était important pour moi, c'était un peu le nid franco-allemand. Alors, si vous voulez, j'avais le plaisir et l'honneur d'être invité par le chandre de Kier, l'ancien député, et surtout maire et inventaire du fameux Kier. Ça m'a rajeuné énormément, il y a 50 ans, et justement, j'ai trouvé même un article, avec un entretien, on a été interrogé, la délégation allemande, par la presse de Dijon, les dépêches de Dijon. Donc c'est tout à fait intéressant pour l'introduction. Donc j'ai participé au jumelage Dijon-Mayence, et évidemment en 68, début 68, c'était pas encore mai 68, c'était pas encore le mouvement de mars, mais on sentait déjà qu'un point d'achoppement, de la contestation des étudiants en France, ça avait commencé, et c'était la libre circulation dans les pariants d'étudiants. Dans les sites universitaires, c'était en effet surtout le sujet aussi de l'interview. Donc, on n'a pas voulu être des donneurs de leçons, mais de ce côté-là, on a pu dire, mais ce problème est réglé, c'était réglé avant le début du mouvement étudiant en Allemagne, déjà, il y avait la libre circulation. Donc, ce qui est intéressant, il y avait encore, on ne se connaissait pas très bien, et un des étudiants a fait remarquer, ça a été repris par la baisse, les étudiants allemands réfléchissent trop, ils n'agissent pas assez. On a observé. Alors, j'essayais d'expliquer que l'action militante en RFA ne reposait pas sur le même type de syndicalisme étudiant, et je dirais même, c'était la prolongation, je dirais, de l'action des partis, parce qu'il y avait des groupes chrétiennes démocrates, sociodémocrates, libéraux, etc. Donc, c'était plutôt les partis qui ont voulu qu'il y ait une prolongation du travail à la base, dans les universités. Bon, ma réponse que j'ai donnée va à cause sûre faire sourire quelques-uns par niveau, étant donné que, voyons, du mouvement du 22 mars, les militants anarchistes demandaient, justement, en 168, la pure et simple dissolution de l'UNEF. Bon, moi, je découvre, je viens de l'autre côté du Rhin, vous le savez. Le principal syndicat étudiant, assimilé, je cite, justement, on m'a dit, Jean-Pierre Duteil est parmi nous, je le cite, assimilé à une coquille vide, bureaucratique, aux revendications corporatistes. J'ai le retrouvé dans le monde, dans Libération, il y a 10 ans. Force est de constater que l'UNEF, ça aussi j'ai appris, a bel et bien contribué à construire, je cite, un lieu de formation où les divergences entre les tendances trotskistes, maoïstes, pro-chinoises, anarchistes et communistes s'expriment et sont reçues comme les morceaux de vérité à les battre sans qu'il leur soit nécessaire de trancher à tout prix. Les étudiants partagent une conscience des enjeux internationaux, la critique des mécanismes de sélection et d'élimination scolaire qui reproduisent l'inégalité socio-économique et la dénonciation de la psychiatrisation des problèmes étudiants. Ce sont deux étudiants, Vincent-Lucy et Geoffrey Manet, qui, en 2008, se sont exprimés ainsi, après une enquête, toujours dans les journalistes Libération. Alors, à Dijon, j'aurais pu, voire j'aurais dû insister sur le contexte politique et sociétal qui était la nôtre en RDA, où le mouvement étudiant était entré dans sa troisième année, donc sa durée. Il mettait en exergue la fonction animatrice et coordonnatrice d'un syndicat d'étudiants d'un type inconnu jusqu'ici en RFR, le SDS. C'était l'ancienne organisation étudiante du SPD, donc des sociétés démocrates, mais répudiée par le parti dès lors qu'il était devenu incontrôlable, idéologiquement et politiquement, comme en 1960, il demandait la reconnaissance de la République démocratique d'Allemagne, RDA. Le mouvement contestataire était tout d'abord, on l'a compris, focalisé sur l'université, l'enseignement de l'éducation, vecteur du conformisme sociétal dans la RFA d'après-guerre. La crise structurelle des universités et de l'appareil de formation restera l'arrière-plan de l'agitation étudiante. Ainsi, la démocratisation des institutions grâce à, notamment, à l'ouverture de l'université aux classes sociales et la démocratisation des processus aussi décisionnels, ouverture là aussi vers toutes les catégories, pas seulement les profs, mais aussi aux autres enseignants et surtout personnels et surtout aux étudiants. La traite de parité. Donc, de tout aller de pair avec des innovations pédagogiques et didactiques stimulant l'intérêt pour les études et rendant plus efficace le système éducatif. Cependant, c'est-à-dire, le fait marquant du mouvement étudiant était de son caractère émancipateur et anti-autoritaire. L'explication du phénomène nous renvoie à l'expression proprement dite politique de la contestation dans les années 60. Le mouvement étudiant était partie intégrante de ce qu'on a appelé en RFA la « hausse parlementaire » en position l'opposition extra-parlementaire une structure une superstructure aux multiples facettes puisque regroupant encore d'autres courants de la contestation. L'accompagnement en faveur du désarmement les manifestations contre la guerre au Vietnam et notamment l'opposition contre les lois d'urgence. Les courants s'appuyant les uns sur les autres il nous paraît judicieux de retracer brièvement les grandes lignes de la contestation en présentant une vue d'ensemble des événements qui ont marqué 66-69 en ressort les multiples enjeux auxquels a dû faire face le mouvement étudiant et qui reflètent ainsi la complexité de ces engagements sociétés. Alors en 67 en plein contexte de la guerre froide vous avez bien compris la RFA connaît sa première récession économique et les fissures apparaissent dans son modèle social. Elle révèle donc la crise de son système éducatif et la fragilité de ses institutions politiques. Le gouvernement de grande coalition entre chrétien-démocrate et sociodémocrate le monde n'a pas changé en Allemagne doit donc faire face à un puissant mouvement extra-parlementaire. L'opposition parlementaire au sein du Bundestag que vous avez compris est discréditée du fait de son faible poids juste là les libéraux avec à peu près 12% donc de son incapacité à contrôler le pouvoir exécutif. L'analyse d'inspiration marxiste alors très en vogue suggère que le système politique n'est que la superstructure du système économique. Celui-ci reflèterait un capitalisme à outrance qui en poussant la production et la consommation de masse exposerait les salariés donc la grande majorité de la population plus que jamais à l'exploitation ainsi qu'à des conditions de travail et de la vie aliénante l'aliénation très importante découverte par le mouvement en allemand mais les contestataires puisent également dans les théories libertaires puisqu'ils se veulent résolument anti-autoritaires à Berlin à Francfort et dans d'autres villes on invente des fonds de vie alternatives dans les communautés communes on ouvre des jardins d'enfants dits anti-autoritaires on découvre une littérature occultée Wilhelm Reich par exemple anti-capitalistes ces mouvements se veulent également anti-fascistes le national-socialisme étant considéré comme l'émanation voire l'expression spécifique du capitalisme allemand et les jeunes générations n'hésitent pas à demander des comptes à leurs parents c'est quelque chose et à les interroger sur leur attitude sous le troisième Reich des hauts représentants de l'État et de la société ne peuvent pas nier leur appart de danse au parti NSTAP dont le chancelier court Georg Kizina on constate que la justice allemande notamment est fort mal dénazifiée la république fédérale étant une fidèle alliée des États-Unis les contestataires se distinguent également par leur anti-américanisme la dénonciation de la guerre du Vietnam symbole de l'impérialisme américain triomphant et le soutien des mouvements de libération des peuples colonisés Cuba Algérie Congo constitue notre grand sujet mobilisateur en 67 et 68 tous ces thèmes sont exprimés au cours de violentes manifestations non moins violemment reprimées un étudiant est tué le 2 juin 67 pendant une manifestation contre la venue du Chaf qui rentre à Berthoud l'affrontement de générations est attisé par la campagne de haine déclenché contre les jeunes contestataires par une partie de la presse tabloïde en 68 le leader d'un étudiant Rudi Dutschke est victime d'un attentat l'auteur est un lecteur de la presse du groupe Springer dont le quotidien a sensation built alors tiré à plus de 4 millions d'exemplaires qui façonnent l'opinion et particulièrement virulent contre le mouvement étudiant assurément 68 est l'année des plus grands espoirs mais aussi celle des plus vives déceptions les actions et les manifestations de la semaine de Pâques après l'attentat contre Rudi Dutschke ainsi que les vaines tentatives pour empêcher par une mobilisation massive le vote par le Bundestag des lois d'urgence que l'opposition extra-parlementaire assimile à des dispositions mises en place par les nazis sont les points culminants d'une évolution qui se précipite à cela s'ajoute sur le plan du mouvement international l'échec des événements de Paris et la violente répression du printemps de Prague au fond à la fin de l'été 68 le sentiment se répand déjà et il pourrait bien être terminé si la base sociale de la contestation comprenait de large pan de la société civile force est de constater que ce réseau de mouvements hétérogènes n'a pas réussi je cite une grande spécialiste Ingrid Gilchor-Eltay n'a pas réussi à transformer les insatisfactions et protestations sectorielles en mots d'ordre concret et plus général en perspective de transformation sociale contrairement à la France où on met en 68 l'action parallèle des étudiants et des travailleurs est unifiée au moins pour un temps par rapport aux valeurs communes qui induisaient une exigence celle de l'autogestion notamment comprise comme la volonté des changements des centres des décisions et d'orientation la contestation des fonds de domination des hiérarchies la libération de la créativité autour de l'idée d'autodétermination et d'autogestion dans les entreprises cette perspective du mouvement de même n'était pas transposable dans le contexte allemand où l'opposition extraparlementaire manquait de relais organisés dans le mouvement syndical ce que lui interdisait le recours stratégique à l'action directe et aux occupations d'usines ainsi le mouvement ouvrier n'a pas été mobilisé par les événements du juin 67 à Berlin la mort de l'étudiant Beno Unzo tué par une balle tirée par un agent de police ce mort suscitait un mouvement d'indignation dans toute la république et bien entendu tout d'abord dans les universités mais en fin de camp il n'y a pas eu de rêve parallèle aux protestations des étudiants bien que la récession économique et les tensions sociales sur le gouvernement de grandes coalitions aient favorisé un climat un climat politique bénéfique à une action commune de grande envers néanmoins après le 2 juin 67 craignant pour l'état de droit et l'autonomie syndicale au cas de révision de la constitution de nombreux syndicats acceptaient de s'impliquer dans la campagne contre les lois d'urgence que le gouvernement s'appréciait à faire rôter le 30 mai 68 par la dette fédérale ainsi l'opposition mais nous le savons très bien enfin ainsi l'opposition extra-parlementaire laisse le souvenir d'une coalition de circonstances contre les lois d'urgence et la révision de la constitution plutôt qu'un mouvement apte à mobiliser les pays pour une transformation sociale en rupture avec l'ordre étabé qui a fini par réinstitutionnaliser le conflit je trouve ça très bien ce terme comme en France d'ailleurs où la dynamique du mouvement a été stoppée par l'organisation des élections donc c'est à peu près au même moment cette décision le principe de la démocratie qui est expérimentée dans les entreprises et les institutions occupées est remis en cause au nom du principe de la démocratie représentative aucun parti ne met en avant la conception de l'autogestion dans sa campagne électorale et légaliste sortent renforcés à l'issue du scrutin du point de vue de la mobilisation le mai 68 allemand ressemblait au mai 68 français après le retrait des syndicats du réseau de l'opposition extra-parlementaire à la suite du vote de la loi d'urgence le mouvement éclate entre groupes rivaux partis c'est le rouge fraction armée rouge le STS et la campagne pour le désarmement se dissolvent formellement en 70 la justice étudiante se poursuit dans l'enseignement supérieur mais elle n'a plus l'éco favorable comparable à celui des années 68 elle aboutit tout de même à des réformes dites de démocratisation de l'université ainsi que du système éducatif dans son ensemble le pouvoir institutionnel rétabli canalise les mouvements contestataires vers de nouvelles formes de vie et des cultures l'émergence de multiples modes de vie alternatifs apparaît comme un repli politique sur le privé elle marque le début d'une nouvelle approche de la politique fondée sur une allergie anti-institutionnelle récurrente une nouvelle donne que résume si bien Ingrid Getscher-Holta les nouveaux mouvements font valoir contre l'ordre établi les projets alternatifs porteurs à leurs yeux d'émancipation par les voies d'autodétermination et d'auto-organisation pour un temps la perspective d'un changement social qui trouve son principal appui dans les expériences contre-culturelles et dans les formes de résistance au pouvoir politique paraît triompher par-delà la fascination qu'elle semble exercer en effet sur le terreau de la contre-culture dans les années 70 vont émerger les nouveaux mouvements sociaux qui en 80 avec la création du parti des Verts deviendront un facteur de la politique intérieure incontournable mais comme aucun de ces mouvements va développer une vision de l'avenir comparable aux utopies nées en 68 il nous paraît intéressant de revenir à l'occasion de la commémoration de 1968 sur les projets du mouvement étudiant focalisé plus particulièrement sur la réforme de l'université elle-même ce que nous proposerons cet après-midi avec la projection d'un film documentaire sur l'idée d'une université critique à Berlin-Ouest quant à l'observation quant à l'observation de l'étudiant dis-je en ai pour terminer évoqué au début de mon exposé selon laquelle les allemands réfléchissent trop ils n'agissent pas assez la preuve qu'en matière de stratégie et de tactique dans les luttes le STS était bien et bien déjà une référence même pour les militants français futurs acteurs de mai 68 la preuve en même temps que nous on était à Dijon il y avait le congrès sur le Vietnam à Berlin avec s'il vous plaît vous étiez avec 500 français donc vous étiez avec moi je ne sais pas si je peux faire confiance à Hervé Hamon et Patrick Rootman non on ne peut pas non 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 n'est-ce que vous avez appris quelque chose de passer les allemands on sait bien amuser on sait bien bagarrer c'est très amusant Vous avez appris quelque chose sur les méthodes de la stratégie de la lutte par les Allemands ? Oui, l'organisation. L'organisation. Oui, en principe, on devait passer à un film qu'on avait tourné, le Collectif Art, qui est un collectif qui s'est créé en 67 à Paris et qui était les premiers à avoir filmé, si vous voulez, la grande manifestation internationale en février à Berlin en 68. Et on avait aussi fait un petit film qui s'appelle Sigrid, sur l'université critique. Bon, et on était en train de monter ce film, effectivement, Rudi Dutschke a été réalisé. Voilà, et puis c'est là qu'on a rencontré, bien sûr, beaucoup de gens du 22 mars à Berlin. Et puis aussi, moi, j'étais un agissaire, donc je connaissais Xavier Langlade et d'autres camarades. C'est toi, là. Jean-Christophe Bailly qui est là, qui a écrit un très beau livre sur l'arbre de mer. Et il se trouve qu'on ne va pas pouvoir brancher ça si on n'a pas un ordinateur. Alors, soit on le fait après. Et je vous parlerai aussi de tous les autres films qui ont été tournés en mai 68 par le collectif qui était un collectif de cinéastes militants, anticapitalistes, anti-impérialistes et anti-staliniens. Donc, il y a eu, tous ces films existent, il y a Le droit à la parole, Le joli mois de mai, Comité d'action 13e, le film sur Berlin. Il y a aussi le Nantes sous l'aviation. Et puis, en ce moment, avec Michel Andrieux qui faisait partie de ce collectif, pour les 50 ans, on a fait un film qui s'appelle « L'île de mai » et qui reprend justement tous ces films qui ont été tournés en direct il y a 50 ans, avec d'autres films sur Citroën de Nanterre, sur Quimper, écoute Joseph, c'est un film sur les paysans, et donc qui raconte en 1h20, si vous voulez, avec les sons et les images de l'époque qui racontent ce qui s'est passé. Voilà, ce film, on espère, va sortir au mois de mai, au mois de juin. Bon, mais j'en parlerai tout à l'heure, après des extraits, si vous voulez. Je peux vous montrer d'ailleurs la première minute de la copie de travail du prochain film, où on voit les étudiants de Nanterre occuper la Sordogne. Pour mentionner le film brésilien de Jean-Marie Salles, qui s'appelle « Dans la France, aujourd'hui » ou « Dans la France, maintenant ». Et c'est magnifique, mais c'est un petit peu sentimentale. Ce sont des images de sa mère, en Chine, à Prague et à Paris, en 60. Oui, je connais ce film parce qu'il a acheté beaucoup de nos archives pour le faire. Alors, puisqu'on parle de cinéma, et puisque vous en avez évoqué le souvenir de toi ce matin, reprise le film d'Hervé Leroux, sort le 30 mai prochain. Donc, je vous reçois, en fait, Hervé Leroux, en 1996, tombe amoureux de cette femme, tombe amoureux et complètement fasciné par cette femme, qui, en le 10 juin 1968, aux abords de l'usine Vondère de Saint-Ouen, filmée par des jeunes cinéastes de l'IDEC, crie devant les syndicats, devant le Parti communiste, devant toute une série de personnes comme ça, qui conseillent à la classe ouvrière de rentrer dans les usines, crie qu'elle ne veut pas rentrer parce que c'est dégueulasse. Donc, Hervé Leroux, avec cette femme, va essayer de la rechercher, va retrouver tous les protagonistes de la scène initiale, et puis va faire un film qui, sorti en 1997, est un film formidable, qui dure 3h12, alors excusez du peu, mais qui est vraiment formidable, que j'ai reçu il y a deux mois, qui est vraiment exceptionnel. C'est un film policier, c'est un film social, c'est un film historique. Il sort le 30 mai, je suppose que parmi vous, il y a des gens qui l'ont vu, il y a des gens qui voudraient le voir, qui, comme nous, voudront le montrer aux jeunes générations, parce que c'est ça l'important. Donc, sur le tract que je vous ai laissé sur la table, il y a les coordonnées, Ague et Philippe. Le film va être projeté en avant-première vers les réseaux, le 7 avril, à l'Espace Saint-Michel, c'est un samedi, c'est à 9h30. Si vous voulez y être invité, si vous voulez, après, participer à la diffusion du film à partir du 30 mai, contactez-moi, je vous envoie toutes les informations, et puis faisons en sorte que, reprise, soit reprise pour une troisième fois, et puis, en avant, vive la transmission. Je vois qu'il y a beaucoup de spécialistes de cinéma ici. Je suggérerais qu'on organise, pas forcément étant les médias, mais étant la néglise, une séance d'un ou deux jours, où on projetterait beaucoup de films. C'est très bien. Bravo. 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 Moi, j'ai vu que j'avais 5 ans, j'avais un grand frère qui était un peu de diplôme. Merci. Je vous ai fait ça dans une ambiance familiale, et dans une ambiance tout autour de moi. Je vous remercie pour tous pour cette transmission. Je suis très contente de m'être déplacée depuis la province pour venir vous écouter. Lorsque je répondais à Daniel Lillard dire « Oui, mais aujourd'hui, on va dire qu'il ne parle pas de la qualité du travail dans le camp de la subordination ». Je ne sais pas si c'était mieux avant mai 68. En fait, ce que je dis un petit peu quand j'entends certains discours, pas spécialement au fond de l'extérieur, c'est qu'on fétichise mai 68 alors qu'il faut en parler beaucoup. Mais justement, aujourd'hui, vous êtes tous là pour dire qu'avant mai 68, on avait des gènes, on avait des choses qui commencent à se passer. Ça, c'était assez minoritaire. Et ce que je ne voudrais pas, c'est que toutes ces commémorations servent, comme en face aujourd'hui, à dire « Oui, c'était le passé ». Et même les gens qui, parmi nous, ont laissé le drapeau et se sont même passés de côté, ont dit « C'est plus possible au premier temps ». Moi, je pense qu'il faut justement profiter de ces commémorations pour faire passer le message. Avant mai 68, on ne savait pas non plus ça, il s'est passé. Il y avait des gènes, mais c'est toujours possible. Pour ce qui est, par exemple, de la souffrance au travail, aujourd'hui, moi, je pense que notre rôle, c'est aussi d'essayer de mettre ça en avant le fait qu'on peut partager le travail, toutes ces idées-là. Donc, il ne faut pas penser à des démocraties syndicales, c'est à nous de le mettre en avant. Le partage du travail, et il y a une violence actuellement dans le monde du travail qui est revenu à celle que connaissait les ouvrières en mai 68. Ce qui se passe dans tous les secteurs, et pas seulement dans ce qu'on appelle une secteur secondaire, dans l'industrie, ça se passe partout en France aujourd'hui. Donc, je pense que c'est aussi à nous de mettre ça en avant, en avant, et je pense que ça, ça peut faire partie des choses qui peuvent créer des cancènes. Parce qu'il y a une violence actuelle. Les États bourgeois, partout, ils ont compris que la répression, dès qu'ils l'ont pratiqué dans les années 60, il faut essayer de l'éviter. Bon, il y a eu la mort de Rémi-Fresse, il y a des débités de la répression, mais quand même beaucoup moins, ils ont compris ce qui était dans leur intérêt. Mais la violence du système, elle est là, et je pense que nous, on est aussi là pour la démonstir, parce que je crois considérer la vie, effectivement, la violence de la répression a uni les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, la violence du monde du travail doit être unificatrice pour nous, pour faire avancer les luttes, et qu'on est vraiment pour faire un peu plus de choses en plus, et prendre en plus, c'est possible. Oui. C'est bon ? Oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc le travail de l'anarchie, les anarches ont explosé à Paris, je pense que ça a des années que ça n'avait pas existé, et il y a toute une nouvelle génération qui a été formée, qui s'est radicalisée en manie, c'est vraiment une jeune génération qui est personne de milieu plutôt aisé et blanche, qui a su des violences policières, ce qui m'a amené le temps avant, parce que les violences policières on peut continuer à Damas, etc., ça a encore lieu. Mais c'est toute cette nouvelle génération qui s'est radicalisée, qui a su la violence policière, tu parles de guerre, la manière de conservation de l'histoire, c'est-à-dire de défoncer nos sorties de canon à haut et tout. Et en fait, toutes ces générations-là, elles s'organisent à les désagés, elles se construisent une position politique, elles se construisent aussi des désaccords, auquel on a un fort mouvement, un mouvement policière qui a lieu, qui est anti-médiaire, qui ne se passe pas dans les sansirables, qui se passe dans les âgles, qui se passe dans les salles occupées à Paris, parce qu'en fait, c'est ici que ça se passe, je pense que c'est les salles occupées, je ne sais pas comment c'est la brèche à l'HUSS, c'est les salles occupées qui font des trucs super intéressants, notamment notamment dans le sexisme, je pense à la limite, il y a des squats pour les réfugiés, les mouvants, qui sont protogés, il y a aussi là-bas un comité minime, c'est une personne racisée, il y a aussi le BOAS qui est là-bas, qui est un comité anti-sexiste, et du coup, en fait, cette relève, elle a lieu, et quand on se sentit qu'elle n'est pas médiatisée, parce qu'on ne utilise pas les relèves, en fait, mais je pense qu'aussi, si elle n'a pas conduit, soit une génération, c'est ce qui se passe dans le contexte, en fait, et que c'est Instagram, Twitter, Facebook, que les mots s'organisent, et pour le fil, ce qui est le plus courant, c'est sur Brouton, ici, on les voit bien cryptées, et bien, en fait, aussi, toute une vague d'immunitantisme par Internet, qui s'est remis en question à l'utilisation de torts, ils sont des modèles cryptés pour naviguer sur Internet, et ça, à l'heure, il y a des choses qui se passent par cette vieilleur, et je pense qu'on va tout sous-dessiner le rôle de la jeunesse et autres, on va faire des chiffres ici, ce serait mal de l'eau, et en fait, il y a encore des choses qui se mobilisent, et je pense que ça vient d'être un point en temps, que ça s'agit, mais moi, je suis plus à part dans cette cohémoration, parce qu'on l'a écrit sur l'attaque, je ne sais pas si vous avez long de l'eau, je trouve que l'immuneration serait récupérée, mais oui, le meilleur truc à l'intermanteau, c'est, ben, venez quand vous m'organisez-nous des trucs, venez quand on fait des forgages de monseurs et qu'on galère dans des connards, venez quand on s'envoie avec Valodé, qui nous fait chier, nous triche, parce que c'est là qu'on a besoin de toi. On va faire 30 ou 45 minutes. On t'en rassure, on n'aurait jamais voulu être commémoré. Bon, le repas est arrivé.